bonjour aujourd'hui je vais réaliser une forêt improvisée les arbres amoureux je les appelle et en fait je démarre le sujet terminé et je commence sur une feuille de pastel mat en positionnant deux grosses masses avec des pastels assez tendres juste pour positionner deux couleurs qui vont me servir de base pour la totalité de la construction voilà donc là je mets quelques lignes quelques tâches toujours pareil ce que j'appelle le fantôme puis je commence à dessiner là j'ai pris un crayon bleu donc j'utilise beaucoup de crayons au pastel c'est très je trouve c'est très agréable ça permet de bien structuré et c'est assez nutritif et donc là je suis en train de faire une sorte de cercle avec les troncs qui sont surélevés par les deux tâches de vert et de rose et c'est à partir de ces deux éléments que je laisse partir la suite c'est une improvisation j'ai une vague 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 idée de ce que je voulais notamment les couleurs notamment l'idée principale mais tout le reste s'emboîte j'ai envie de dire naturellement de manière ludique sans se prendre la tête ça doit être un jeu une promenade ma main est un oiseau comme je dis souvent j'adore faire ça parce que c'est un véritable plaisir de finalement de voir le tableau se faire à travers moi dans ce cas là c'est pas moi qui le fait c'est le développé auparavant je pars pas de rien mais malgré tout c'est une espèce d'écoulement où je contemple presque en même temps que je fais le tableau que je suis en train de faire c'est drôle là je suis en train de redessiner de remettre en place et de mettre les grandes masses là comme ça j'ai choisi en improvisant toujours de mettre des masses un peu plus froide un peu plus foncée sur les alentours des arbres insensiblement le tableau se nourrit alors des fois avec des pastels un peu tendre comme ça celui que j'ai là actuellement et je reprends au dessin à la pierre noire c'est toujours l'idée de nourrir déstabiliser en mettant de la matière en estompant dans des effets et redessiner 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 le secret de toute forme de peinture c'est le dessin une peinture en difficulté se rétablit toujours par le dessin problème de couleur c'est en fait un problème de dessin problème de composition bien entendu de dessin etc tout est dessin et là finalement je dessine mais je ne dessine pas une image toute faite que j'ai dans la tête mais je suis plutôt des lignes les énergies des mouvements que je ressens et que je guide je ne fais pas je laisse faire je travaille avec la pierre noire donc des créaux pierres noires que j'adore très la pierre noire c'est un noir très intense et le blanc c'est ce que j'ai appelé dans une vidéo la technique du double dessin vous pouvez aller voir autour de l'idée et autour des masses et du fantôme qui est voilà là je suis en train donc de faire des trous et on va dire dans les deux arbres qui sont vous voyez un peu en fusion un peu comme deux arbres amoureux et thème vous inscrire ma newsletter bien entendu ou vous abonner à ma chaîne ce serait grand plaisir que je vous enverrai de la doc à ce sujet donc je suis un peu en retard pour la newsletter newsletter etc j'ai beaucoup de problèmes mais je ça finira par venir merci de vous inscrire et puis après je vous informerai de plein de choses là c'est la partie droite que j'avais un peu négligé pourquoi je l'avais négligé bien parce que c'était mon bon plaisir n'est ce pas appeler vous que je suis l'empereur d'un territoire de la taille de mes chaussures et que je fais ce que je veux voilà c'est agréable non vous trouvez pas chers empereurs et impératrices voilà donc là je crée un premier plan j'étais pas sûr de moi au début et puis là comme c'est mon bon plaisir j'ai décidé de faire des feuillages foncés dans un premier temps dans un premier plan qui vous rendent plus lumineux le deuxième plan voilà donc vous voyez la technique c'est aussi des effets de matière j'utilise beaucoup d'effets de matière là c'est une espèce de graphisme spontané dessine pas chaque feuille ni ça que litige l'une après l'autre a bien entendu mais voilà c'est une espèce de gestuelle graphique spontané de nouveau redessiné là je redessine les lointains et les arbres sont au loin ils doivent être moins foncés bien entendu un effet de brouillard et plus c'est loin plus c'est bleuté et plus et moi c'est contrasté là je fais des cas des roches qui volent alors là je vais faire une série de pastels de nouveaux dessins pour faire une petite série de pastels parce que j'ai dit je suis amené à faire plusieurs expositions pastels va être important notamment à fait il ya passé de france et puis en fin d'année à hier au sud de paris où j'ai l'honneur d'être invité d'honneur voilà mon petit ego en prend un coup alors là je nourris avec le crayon blanc ou presque blanc c'est un gris très très pâle et je réordonne les zones lumineuses ces petites nuances sont presque invisibles mais elles jouent un rôle considérable voilà donc je vais voilà le tableau s'approche de sa fin à mettre au tout cas le cilvier et rocher au premier plan voilà voilà des petites pierres des petits rochers des petits éléments qui s'ajoutent et ces éléments nourrissent à l'infini le tableau c'est très agréable et vous arrêtez avant la fin faut toujours en laisser un petit peu trop un petit peu quoi comme un petit la table avec un petit creux dit on bonne journée à bientôt